Donc, on va parler d'un autre type d'accès à distance. C'est complètement différent. Ouais, ouais, c'est incroyable. Quand on a fait le développement de la DTA, pour nous, on a visité avec l'ISQ pour savoir comment ils ont fait, puis c'est quoi la difficulté, puis qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on peut apprendre, puis est-ce qu'on peut travailler ensemble? On n'a pas. On a pris une direction complètement différente. Puis, tu verras les différences, parce que moi, je vais expliquer, c'est quoi exactement notre système d'accès à distance? C'est vraiment un accès en ligne permettant aux visageurs d'accéder aux fichiers et notre donnée confidentielle d'accès au Canada. Donc, comme Marquette a dit, c'est d'éclater dans son système, comme le compromis entre une FMUG, comme GD, excusez, et un tableau de la VG ou quelque chose. Et nous, c'est vraiment les données confidentielles. Mais la grande différence, c'est comment tu as les accords aux données. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les micro-données des chercheurs. Donc, les chercheurs ne peuvent jamais voir des micro-données dans l'utilisation du système. Ils peuvent soumettre des programmes en SACS pour vous décontrer les données, les micro-données confidentielles, et ils ne vont jamais avoir direct accès aux données. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose de différent, parce que ça nous laisse l'estomber le statut d'avoir un employé de la VG pour travailler avec des données. Donc, toute la base pour créer nos centres de recherche, on enlève ça, on enlève le processus pour activer nos données, et on leur donne une accédure quasiment indique, mais on a aussi signé les lettres avec notre système. On a réussi à le faire, à automatiser la confidentialité. Donc, c'est vraiment un système assez contrôlé. Pour les gens, quand ils envoient leur programme de SACS, ce n'est pas Chantal ou moi qui est allé au taxi à l'autre côté, qu'on reçoit ça, on l'envoie, 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 on l'envoie. C'est tout un système qui l'apprend, qui l'utilise, le programme de SACS, qui vérifie que c'est la bonne personne qui l'a envoyée, qui nous ont des permissions. Et après ça, il roule dans SACS et vérifie la confidentialité avec notre système automatisé, et puis après ça, il le renvoie au utilisateur. On a pris une direction différente comme en revanche, on a fait un service en ligne à distance. On a commencé avec des données limitées, comme 5 ou 6, Maintenant, on a rendu à peu près 40 fichiers de données dans le 10 ans. Et puis en janvier, on commence ça avec les bases de noms administratives. Donc c'est là, c'est beaucoup, beaucoup d'inconscient. Les autres choses, c'est à tout temps. Donc, n'importe quel camp, tu peux l'utiliser. Et puis aussi, c'est n'importe où. Si tu as accès à l'Internet, tu peux télécharger un programme. Donc, c'est à la maison, à l'école, au travail, n'importe où. Est-ce que c'est juste sur Windows? C'est sûr, c'est notre site web. Donc, si tu as un programme d'Internet, c'est Mac, Windows, Wi-Fi, iMac, etc. Donc, tu as vu ça avant. Mais moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Parce que je trouvais que ce que Marc a expliqué en termes de le continuum de l'article et de la référence entre les fichiers, c'est excellent. Et ça, c'est essentiellement la même chose. Les gens qui vont utiliser la DTA sont vraiment les chercheurs, ou les gens qui sont prêts à devenir des chercheurs dans le centre. Donc, tu peux utiliser l'FMDG GD, apprendre un peu comment coder, mais tu trouves que l'information n'est pas suffisante. Mais au projet, ce n'est pas assez bien. Tu n'as pas les fonds pour aller faire beaucoup de recherches dans un centre de recherche. Et ça, c'est où l'ADTA va aider aux gens. Donc, ce n'est pas un projet compliqué, mais c'est trop compliqué pour les fichiers de la diffusion. Ça, c'est où l'ADTA peut aider les chercheurs. Et ça, c'est quasiment la même chose. Donc, les autres choses, pour finir ce que j'ai dit là, c'est avec les centres de données de recherche, avec le projet qu'il faut faire, c'est toujours avec un projet très, très, très précis. Je vais utiliser ce base de design pour créer ce modèle, ce tableau d'acordes, pour examiner quelque chose d'accusé. Avec l'ADTA, à cause, très probablement, il faut pas être un employé député. Tu peux utiliser n'importe quoi. J'ai quand même appris à certains, puis dire, moi, j'ai besoin d'un tableau d'information. Puis, on ne pose pas la question, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec l'ADTA? C'est la même chose avec l'ADTA. Si tu as besoin de chercher quelque chose, c'est... Donc, tu peux l'utiliser pour la crédibilité d'un projet dans le CDA. Des fois que les gens se rendent au CDA, puis trouvent qu'il n'y a pas assez d'informations dans les bases de données. C'est un processus assez long. C'est frustrant d'arriver, puis ne pas en avoir. Donc, on trouve qu'il y a plein d'informations du monde. Puis, aussi, c'est la lecture aux micro-données, dans les temps où tu ne peux pas accéder au CDA. Pendant que le recours est réduit. Puis, aussi, si tu es venu à une université, pareil, où tu as seulement une antenne, les antennes ne sont pas ouvertes tout le temps. Je pense que c'est... Peut-être 20 heures de semaine qui sont plus large. Donc, c'est vraiment difficile pour tout le monde d'y arriver en tant que des forces de travail. Donc, là, il peut être un bon... complément au système des centres de données et de recherche. Quand j'ai dit que pas tous les projets sont compliqués à des formes de modélisation, en particulier pour les gens qui sont dans la 4e année, ils ont besoin de faire des choses. Donc, peut-être, ils seraient les mêmes pour faire ce projet. Donc, ça, c'est le... C'est pas toutes les données. Essentiellement, notre stratégie avec les bases de données des ADPA, c'est... On a commencé avec les enquêtes sociales. Et puis, c'était les départements fédéraux qui nous ont appelés pour créer le système. Donc, on a choisi stratégiquement pour leur donner leur information. Mais depuis là, on a commencé à ajouter plusieurs enquêtes. Mais les autres enquêtes qu'on commence à ajouter, ce sont des enquêtes qui n'ont pas un fichier et puis, ils devaient nous donner un nombre de questions. Parce que... Ça, c'est le... Ça, c'est le... C'est quelque chose qui manque dans le contenu. C'est que... On a 80 listes d'étrées de... de... Mais... 150, 150 qui sont disponibles dans le centre de recherche. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre pour l'ADPA. On veut que les gens peuvent avoir assez de données même si ça n'a pas l'autre. Et ça, c'est... Des choses comme les... Dans ce qu'il y a, Eric, donc, les fichiers longitudinales, en particulier, et ce qui ne sont pas ici, ce sont les trois fichiers administratifs qu'on va ajouter en journée. Donc, on a fait un projet pilote avec le gouvernement il y a quelques années. Donc, on a fait un projet pilote avec le gouvernement il y a quelques années. Il y a beaucoup... Beaucoup de rétroactions au milieu. On a commencé, c'était très, très simple. C'est tellement un programme de classe qui peut avoir des... des fréquences. Et c'est... Beaucoup de rétroactions. Il veut des... des fréquences. Il veut les... des indicateurs de qualité qui viennent avec toi. Il veut plusieurs... bases de données. Donc, c'est... On a écouté beaucoup. Puis, maintenant, en janvier, on va faire notre... prochaine diffusion du... du... Puis, nous aurons... les... des vacances. Les mondiales. Hum... Les bases de données administratives. Hum... Et pour les enquêtes, j'ai utilisé le public scrap. Ça va voir toutes les indicateurs de qualité aussi. Donc, les chercheurs qui l'utilisent peuvent savoir si les données sont suivantes ou sont suivantes ou sont suivantes. Hum... Puis, en mars, de 2013, donc, trois mois après ça, on va diffuser une autre question d'un client. on va voir les... au minimum, les percentiles, les proportions, les... les percentages. Puis, euh... je vais voir les... les... les percentiles, les... moyennes prétence, c'est... c'est quasiment tout ça. Donc, on a fait beaucoup de travail pour automatiser la compétentialité pour plusieurs statistiques pour les statistiques pour les statistiques. Je dirais que tout ça, encore, c'est tout des... des délicates. Donc, c'est... pour nous, c'est... comme je l'ai dit à mon équipe, là, c'est trois ans qu'on travaille là-dessus, puis, euh... les deux choses qui j'ai jamais dit, c'est le plus, c'était les bases de données puis les statistiques. quand, finalement, on sent qu'il s'occupe, c'est le plus chaud dans le site pour le voir, c'était très, très extrait. Maintenant, ok. Euh... Je vais parler un peu de ça, mais, en même temps, moi, je veux... expliquer un peu du système. Moi, je peux t'envo... Moi, je vais te montrer le... le site Web, puis aussi, moi, je vais te montrer le système. Donc, euh... le site Web, c'est... couramment, c'est dans le... c'est sur le site Web StatTen. Alors, on a essayé de le faire, euh... Il y a des choses qui vont changer, euh... pendant les prochains quelques mois. Mais, ce qu'on a essayé de faire sur le système... Bien, c'est un système sur ligne. Donc, on a essayé de... de mettre toutes les ressources sur ligne, euh... pour aider les chercheurs. Parce que c'est... nous sommes seulement au bureau du 8h à 4h. Donc, on peut pas les... de renvoyer quelque chose à 8h le soir s'ils ont besoin de faire du... du travail. Donc, on a essayé de mettre tout sur le site Web. Euh... On a du... euh... Donc, on a fait le... le processus pour faire des demandes en ligne. Donc, si t'as besoin d'avoir ton accompte, euh... le processus est là. Donc, c'est seulement un petit formulaire à rentrer. Nous indiquer c'est... t'es qui... pourquoi t'as besoin d'accès aux données, puis quelle base de données t'as besoin d'accès. Euh... Et puis, ça prend à peu près une semaine pour... remplir ça de notre côté, puis te donner ton... ton mot de passe, puis nom d'utilisateur. Euh... Après ça, on a fait un... un guide d'utilisateur pour t'expliquer comment envoyer les... les demandes au système. C'est quoi les limites du système? Euh... À cause du fait que la confidentialité est... toute automatisée, tu peux... Il y a... plusieurs choses que tu... que tu peux pas faire. Euh... Le système a besoin de recevoir les... les programmes dans un certain... euh... format. Donc, on a expliqué tout ça sur le... le site Web aussi. Donc, dans ça, on donne les conseils de programmation. Euh... Et on explique les résultats de... de l'ADTA aussi. Puis moi, je vais te montrer ça dans quelques minutes. Euh... Aussi, et... plus important, c'est les... les... les métadonnées. Donc, c'est très, très difficile de régider un... un programme pour une enquête si tu connais pas les variables. Euh... Et quoi les valeurs des variables. Donc, on a mis tout ça sur le... le site Web aussi. Euh... L'autre chose qu'on a à faire aux clients du... du... du ADTA, c'est que... c'est difficile à... à programmer parfaitement la première fois. Donc, c'est... nous... nous envoie un courriel. Euh... On t'enverra un... un... un fichier... Bon, j'oublie le mot, parce que... moi, j'ai conçu une note. Un fichier fictif. Donc, c'est... 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 c'est un fichier SAS, mais les données, elles font pas de sens. Mais, elles sont les mêmes variables et les mêmes valeurs qui seraient dans le fichier maître. et puis, donc, c'est tout sur ligne, puis le contact, c'est sur ligne aussi. Donc, on... on peut faire le soutien à distance. Euh... Donc, très vite, moi, je vais te montrer c'est quoi, exactement, le... le système. Est-ce que c'est acceptable, mais... je pense que tout le monde peut faire des demandes pour que ce soit des membres de... de... qui sont déjà membres de l'idée. pour vous? C'est... c'est quelque chose qu'on... qu'on essaie de résoudre couramment. Euh... parce que c'était... c'était... c'était les... les départements fédéraux qui ont payé pour le développement du système. Donc, c'est... c'est un... département fédéraux, ils peuvent m'approcher, puis... et... on leur donne accès. Il y a des frais inclus, aussi. Euh... couramment, moi, je travaille bien proche avec le... 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 d'aider pour... trouver une solution à comment livrer ce service aux académiques. Euh... parce que c'est... comme je dis, c'est... c'est un programme à frais recouvrable, mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui... qui est disponible dans les bibliothèques ou dans les centres de recherche. Donc, c'est... c'est très difficile de trouver un... un... l'équilibre entre qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir le... le système, puis qu'est-ce que les gens peuvent nous payer. Euh... Moi, je viens de faire un... euh... la formation, euh... avec les gens de l'Ouest, à Accolabs. Euh... Puis moi, j'ai offert le groupe-là des... des... des comptes de tests. S'ils veulent voir comment ça fonctionne, s'ils veulent jouer avec ça. Puis moi, moi, je... moi, je fais la même affaire ici. Moi, je dis pas pour eux autres, mais pas ici. Donc... Moi, je veux... Moi, je veux partager ça avec tout le monde pour... Mais c'est bien... C'est excellent pour la rétroaction, puis aussi pour voir... tes idées à comment ça peut appliquer dans votre environnement. euh... Donc, pour le... le... pour l'ADTA, c'est euh... c'est vraiment... c'est euh... on l'a fait par utilisant les technologies qui existaient déjà à StatScan. Donc, le service de transfert de fichiers électroniques, c'est un système euh... générique à StatScan pour faire la collection des données, des micro-données de nos clients. Mais on l'utilise euh... 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 dans le... dans le nom d'utilisateur, un mot de passe. euh... t'es sur l'Internet, tu mets tes choses dans une boîte, le coffre-fort, le coffre-fort, il ferme, puis... le... le système le prend, et puis le met sur un autre réseau. Donc, c'est vraiment... ça a coupé les... les connexions à l'Internet, puis le met sur l'autre, puis un système automatisé à l'autre côté, qui le prend, puis le... le roule sur notre système. Donc, ici, il faut que tu choisis c'est euh... c'est euh... lequel coffre-fort. Donc, c'est... ici, c'est RTRA, access to all service. Et puis... euh... après ça, tu... tu choisis from StatScan to StatScan. Donc, en ce cas-là, on va envoyer quelque chose à StatScan. Donc, on choisit to StatScan. Euh... et tu sais tout simplement télécharger un fichier. Euh... Donc, t'as... t'as déjà rédigé ton programme SAS. Euh... Tu fais le parcourir. Donc, tu le trouves. Euh... Et puis, tu peux le télécharger avec le bouton ici. Euh... Ce qui arrivera, euh... le système va le prendre, puis ça va disparaître. Il faut pas attendre, ici. Euh... Quand est-ce que ça revient? Euh... Avec le... euh... l'application, on a ton courriel, puis le système va te dire, OK, tes résultats sont prêts. Euh... Quand tu reçois ce courriel, tu vas au From StatScan, puis tu vas... Tu vas trouver, euh... toute l'information liée aux... aux demandes d'information. Donc, euh... La première chose qu'il fait, c'est... Il... Il va... Euh... Savoir le... Il envoie le... le programme SAS que t'as soumis. Euh... On a pensé à ça à cause du fait que si les gens commencent à envoyer 5, 10, euh... demandes chaque journée, euh... pis les summary outputs, ils vont se perdre en terme de quel programme est-ce que j'ai soumis. Donc, pour chacune... Euh... On... On leur remette le même programme SAS qui ont été utilisés pour créer les outputs. Oui. Euh... Et voici... Ça, c'est euh... Donc, le programme ici, c'est quelque chose d'assez... Ouais, ça, c'est parti de notre session de formation. Euh... Et c'est pas un... Un programme de SAS très, très compliqué. Euh... Comme on a dit, c'est... C'est... C'est vraiment... C'est seulement pour les données descriptives. Donc, ce qu'on... Dans le programme SAS, il y a deux... Deux parties qui sont vraiment contrôlées pour que le système sache c'est quoi tu veux faire. Et ça, c'est vraiment au début. Euh... On te donne une liste d'informations. Donc, c'est... Ça, c'est la base de données qu'on te dit. Moi, je t'ai dit que c'est disponible. Ah, excuse. C'est celui-ci. Euh... Donc, euh... Quand tu dis au système, moi, je veux référencer cette base de données, il sait déjà où il est. Il va le prendre pour toi. Euh... Il faut écrire seulement les hommes qui habitent au Québec, euh... Qui ont trois enfants ou quelque chose comme ça. Euh... Donc, ils peuvent tout faire dans le... Le data step ici en SAS. Donc, ils ont beaucoup de contrôle sur les données qu'ils peuvent créer dans le système. Euh... Le système, notre système de confidentialité a besoin des, euh... Des données présentées dans un format très, très spécifique. Donc, on a créé quelque chose, euh... Pour les gens seulement à remplir. Et c'est... C'est très, très simple. C'est quoi, euh... C'est... C'est... C'est des inputs très, très simples. Et c'est pas compliqué à... À compléter ça. Euh... Aussi, une des choses, la rétroaction à stack-end aussi, c'est que... Il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise SAS hors de stack-end. C'est... C'est... C'est un défi pour nous, euh... À faire la formation avec du monde. Puis, on a... À Accoleds, on... On a fait une formation de SAS où moi j'ai présenté un programme de SPSS à côté d'un programme de SAS. Puis, comment faire la traduction entre les deux. Parce que, essentiellement, c'est, euh... C'est, euh... Quelque chose comme ça, le... C'était, euh... 18... Entre l'âge de 18 et 65. Le code est quasiment la même en SPSS qu'en SAS. Sauf qu'il y a un... Au fin, il y a ça au lieu d'une pointe. Donc, c'est... C'est quelque chose... C'est... Il y a des petites choses qu'on peut faire pour... Surmonter les... Le... La... Comme... Les... Les... Les enjeux avec SAS. Euh... Donc, celui-ci, ça... Ça fonctionnait. Puis, moi, je vais te montrer les... Les outputs qui sont associés avec ça. Donc, le système... Il te rend le... Le... Le SAS log. Donc, euh... Si ta programme n'a pas fonctionné, parce qu'il y a une syntaxe en SAS, on te renvoie ça pour que tu puisses corriger tes outputs. Euh... Les choses qu'on a faites avec ça aussi, c'est, euh... Le... On a envoyé des informations. Parce que SAS, c'est un système qui... Qui veut aider les chercheurs. Et il va dire, OK, t'as... T'as lu... 6 000 observations de sa base de données. Mais on a pensé à ça. Si quelqu'un a fait une population très, très spécifique, et ça dit, t'as lu une observation. Pour nous, ça, c'est des... Des informations confidentielles. Donc, il a fallu enlever tout ce type d'informations du log. Donc, t'on n'aura pas des... des comptes, des... des nombres, euh... Liés aux... aux bases de données dans ça. Mais toutes les... euh... Toutes les choses de SAS, des... Les erreurs de SAS seraient là-dedans. Euh... Euh... On a envoyé, euh... Aussi, une log de... du ADTR. Et ça, c'est essentiellement une log pour dire comment... à quelle... Étape dans le processus a fonctionné dans l'ADTR. Donc, si t'as envoyé, euh... Un programme SAS, mais t'as fait une erreur à dire, OK, moi je veux faire un... Un demande d'information sur une base de données auxquelles je n'ai pas de permission. Le... le log va te dire ça. Donc, c'est... On a... à cause du fait que, comme j'ai dit, ça fait ça à 7h, 8h le soir, on ne serait pas là à te donner le soutien pour savoir comment ça fonctionne. Donc, on a essayé de mettre autant d'informations que possible dans le log. Euh... Et finalement, euh... Les... On a envoyé deux... Le... Le output du... Du... Du tableau qui a été demandé. On... On t'envoie dans deux formats pour les fréquences. Euh... Premier format, c'est dans... Un tableau dans HTML. Et le deuxième format, c'est dans un... Un... Un base de données SAS. Euh... Et puis, en janvier, on... On... On va... Un... Un fichier CSV aussi. Euh... Pour que ça... C'est plus facile à... Gérer les données après. Euh... Un... 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 les autres statistiques. Je n'ouvre pas le fichier SASS. Donc, on retourne aux questions. Oui, couramment, donc, c'est pour les départements fédéraux, mais on essaie d'aller aux communautés académiques parce que je pense qu'il y aurait de bonnes utilisations ici. Mais encore, c'est la question qui peut payer pour ça et comment est-ce qu'on peut rouler et gérer le système aussi. Parce que couramment avec les départements fédéraux, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilisent. Il y a deux ou trois personnes dans chaque département qui peuvent l'utiliser, mais on pense que quand on sort pour la communauté académique, ils peuvent avoir beaucoup de monde. Et on ne sait pas si on a la capacité de faire le soutien pour tout le monde. Donc, on essaie lentement, mais on a besoin des gens à travailler avec nous. Il y a aussi le langage de programmation. Ça, c'est l'autre chose. Comme tout le monde dans les DD, ils me disent la même chose. C'est vraiment ça. C'est difficile à travailler avec. Mais on essaie de faire la formation de SPSS à ça, comment aider les gens à utiliser le système. Donc, avec ça, s'il y a des questions ou qu'on a besoin d'un minimum. Merci. Merci.